Salut les acharnés de poker, c'est Alain et pour cette deuxième partie de comment travailler son jeu au poker, je veux discuter avec vous de l'analyse micro des spots. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'analyse de la stratégie des mains particulières sur un flop qu'on aura sélectionné à l'avance. Donc, quel type de flop ici sélectionner pour cette analyse, pour ce travail un petit peu plus détaillé ? On veut se concentrer sur les flops où nos stratégies de base sont très difficiles de celles recommandées par le solveur. Donc, j'ai décidé pour cet épisode de se concentrer sur les boards outer-ass, où je vois encore vraiment beaucoup trop d'erreurs de joueurs amateurs non professionnels sur ce type de board. Donc, de nouveau pour simplifier votre compréhension, j'ai trouvé une main ici, paire d'ass, en milieu de parole, un open, on a un flop de boutons, et maintenant, on arrive, on a un flop avec une autre race ici, As-7-4 suité, et le but, c'est de comprendre vraiment comment d'abord on va jouer une autre range sur ce board, et ensuite, la deuxième considération, c'est comment on va miser certains types de mains particulières. Donc, ici, par exemple, paire d'ass, paire de 4, si on a ici, roi 10 off, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, essayez de deviner toujours avant la stratégie sur ce type de board, avant de regarder le résultat. Comme ça, je pense que ça va vous donner le meilleur bang for the buck, ça va vous donner la meilleure progression au poker. Donc, si vous voulez poser cette vidéo, et dites-moi, ici sur ce flop As-7-4-S, combien de temps pensez-vous qu'on doit miser avec nos tranches ? Et ensuite, dans la deuxième partie, ici, paire d'ass, est-ce qu'on va miser, et si oui, avec quel sizing ? Donc, pour commencer cette analyse, on va retourner à notre fichier Excel, on va aller ici, et j'ai trié sur les flops haute race, ici, comme vous pouvez le voir, et ici, donc, j'ai tous les flops haute race devant vous, et ici, ce qu'on veut trouver, c'est le flop As-7-4-S, donc, ici, on a As-7-3, As-7-5, As-7-4, et on a la version suitée, donc, voilà, et donc, c'est suité à l'As et au 4, donc, c'est exactement ça, et donc, ici, vous pouvez le voir, sur ce type de board, on va checker 88% du temps. Donc, sur ce type de board, on veut checker presque 100% du temps. Donc, ça, c'est énorme, et comme vous pouvez le voir, ici, la plupart des boards, justement, qui ont des cartes moyennes, moyenne, moyenne, haute, basse, moyenne, haute, basse, moyenne, haute, vont avoir des checks très, très, très fréquents. Donc, ici, on pourrait pin down, vraiment, continuer notre analyse, et se dire, OK, sur les flops, low, middle, high, donc, comme on a là, une carte basse, une carte moyenne, et une carte autre, eh bien, on voit que sur ce type de board, on va checker très, 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 très souvent. Les flops, on va le moins souvent checker, ce sera des flops qui sont monotones, mais ça ne fait pas énormément de différence. Ici, on parle de 5, 10% de fréquence. Maintenant, comme on avait vu dans la première partie de la vidéo que je vous conseille à vraiment regarder, avant de continuer cette vidéo, on avait vu que les boards qui avaient une paire dessus, vraiment changent notre stratégie considérablement. Donc, ici, par exemple, j'aimerais regarder des boards medium, medium, high, et des mediums low, low, high. Donc, ici, la même chose, on va avoir un très fort pourcentage de checks. Et quand on va le moins souvent checker, quand on va le plus souvent miser, donc, sur cette colonne, vous pouvez le voir, c'est quand il y a une paire sur le flop. Donc, AS88, AS99, AS22, AS77, AS44, etc., etc. Quand on voit ici, on va checker moins souvent, et on va miser plus souvent. Et quand on mise ici, on aura un mix de sizing entre 25%, et un mix de sizing ici entre 75%. Donc, maintenant, je dirais la deuxième partie, c'est vraiment de faire l'analyse individuelle de chaque flop. Donc, ici, je vais retirer de nouveau, mettre toutes nos ranges. On va revenir. Et donc, on va reprendre le software que je vous avais introduit dans la vidéo précédente, CheckMathPoker. Et ce qui est bien, avant de regarder exactement quel type de main on mise, etc., etc., ce serait, si vous voulez, de deviner le spot à l'avance, de donner une estimation, comment on va jouer notre range. Bon, sur un flop à 7-4, c'est assez clair. Comme on a vu, on va checker 88% du temps. Donc, ici, on va mettre notre main. Paire d'AS. On va mettre, on est hors de position, on va mettre le flop AS, 7 de pique et 4 de cœur. On va y aller. Go, go, go. Et donc, ici, exactement, on voit 88%. Et avec paire d'AS, on va le plus souvent checker. Et comme vous allez voir ici, en vert, c'est les mains qu'on va checker. En rouge, c'est les mains qu'on va miser. Le plus le rouge est foncé, le plus on va miser gros. Et donc, ici, on a vraiment une stratégie assez facile à jouer, honnêtement. C'est sur ce type de board. On veut le plus souvent checker. Et si on a des mains qu'on veut miser, ce sera plutôt des mains comme paire de 4, paire de 7, des brelans ou des 5, 4, 6, 5, 7, 6 contre des bloqueurs et du potentiel de s'améliorer. Mais généralement, on peut simplifier ici à simplement checker notre range. Maintenant, on peut regarder un autre type de main. Par exemple, disons, sur un flop, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Un flop intéressant. Peut-être un flop AS, Dame, 5. Disons AS, Dame, 5. OK ? Donc ici, on va aller, on va simplement changer le flop. On va mettre donc l'AS de pique, le dame de carreau, de carreau, oui, et les 5 de trèfle. Donc AS, Dame, 5. Et ici, avant de regarder quelle exactement nos stratégies, le but, ce serait vraiment d'essayer d'estimer à l'avance quelle serait nos stratégies, quel combo on va miser, quel combo on va checker. Donc ici, j'ai un autre software qui s'appelle PowerEquilab, qui est un software qui est déjà là depuis bien une dizaine d'années. J'ai mis notre range d'open qu'on aura du milieu de parole. Donc on avait dit une range de 21,5%. Donc exactement ce qu'on a ici. Et ce que j'aimerais faire ici avec vous, je vais essayer d'agrandir pour qu'on voit mieux. Voilà, parfait. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vraiment voir en fait quelles sont les mains qu'on va d'abord miser avec un sizing fort. Et quelles sont les mains qu'on va miser peut-être avec un sizing moins bon. Et quelles sont les mains qu'on va vouloir checker sur ce type de board. Donc je rappelle, AS, Dame, 5. D'est pareil. Donc je dirais qu'on veut miser généralement avec un plutôt gros sizing non-forte au pair. Donc on va mettre à peu près 50% du temps non-forte au pair. AS, 3. AS, 3 exactement. Je pense qu'on va miser aussi nos deux paires. AS, 5. On va miser bien sûr notre brolin de 5. À 100% du temps, on prend un gros sizing car on ne bloque pas notre adversaire d'avoir un AS ou une Dame. Je pense qu'on va aussi miser un fort sizing 6-5. 5-4. Pourquoi ? Parce qu'avec cette main sur un flop, toujours je vous rappelle AS, Dame, 5. Je vais vous le mettre ici comme ça ce sera plus clair. AS, Dame, 5. Voilà. Parfait. Donc on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on va miser aussi peut-être avec un fort sizing sur un flop AS, Dame, 5. Je pense qu'on pourra miser de temps en temps avec un fort sizing quelque chose comme Roi-Dame, Roi-Valet, pardon. Roi-Valet, quelque chose comme Roi-10 qui va bloquer notre adversaire d'avoir AS-Valet, AS-10 mais qui va aussi lui bloquer d'avoir ses meilleures Dames qui seront Roi-Dame et Dame-Valet. Donc la même chose pour la fonction des pareillers. Je pense qu'on va miser. Valet-10 aussi sera un gros mis avec un Taifun. De nouveau, on bloque AS-10, AS-Valet, Dame-10, Dame-Valet et on a un Goodshot. Et je pense pour un petit sizing, donc un sizing plutôt de 25%, ici, on va vouloir miser probablement AS-Roi, le reste. On va probablement vouloir miser toute notre AS-Dame. Donc toute notre AS-Dame. On va probablement vouloir miser AS-Valet, AS-10, AS-9, donc nos fortes top paires. Voilà. Et après, quand les top paires sont un peu moins abonnent, je pense qu'on va vouloir beaucoup plus de checks, donc on va les miser seulement peut-être 50% du temps. Voilà. Et le reste, on va vouloir checker. Maintenant, je pense en termes de Dame, on va peut-être vouloir miser Roi-Dame parce que c'est la meilleure seconde paire top kicker, donc la meilleure deuxième paire top kicker, mais sinon, je pense que les Dames vont être principalement des checks. Ici, je pense qu'on peut complémenter avec Roi-Valet, Roi-Dix, qu'on va vouloir miser avec un petit sizing et un gros sizing. Quel autre type de main ? Donc ici, maintenant, on va pouvoir mettre en vert tous les mains qu'on va vouloir checker. Donc ici, je pense que les autres rois, ça va checker. Les faibles deuxième paire, ça va vouloir checker. je pense que ici, un paire de Roi, ça va être un check assez évident. Père de Dames, je pense qu'on va pouvoir faire Dames et Père d'As, on va vouloir miser, je pense, à peu près 50% du temps pour un faible sizing, car on bloque pas mal de combos. Donc ça, on peut mettre comme ça. Je pense qu'on peut aussi miser paire de 6 ici pour la protection et des mains qu'on peut bluffer. je pense qu'on va aussi vouloir miser paire de 4 ici pour un petit sizing sur un flop As-Dame-5 et c'est une main qu'on va pouvoir transformer en bluff. Voilà, et ici, le reste, je pense qu'on va vraiment pouvoir faire pas mal de check. Pas mal de check, paire de Valet, ici, Dame-10, c'est des mauvais combos. Je pense qu'on peut faire pas mal de check avec un tout petit peu de betting. OK, on va mettre comme ça et on a déjà discuté que Roi-Dame, ce serait un bon bet. Et le reste, on va complimenter ici, As-8, As-7, As-6, Roi-Dame, Dame-Valet, As-As, 6-6. Voilà, on a une stratégie, donc c'est la stratégie qu'on estime sur ce spot de As-Dame-5 ici. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est comparer avec les résultats. Et donc, on veut comparer cette range avec les résultats. et dire, OK, où est-ce qu'on aurait mal joué ou est-ce qu'on aurait bien joué dans un premier temps. Donc, ici, je vais vous le mettre derrière, comme ça. Hop, OK, ça ne va pas, on va le mettre comme ça. Donc ici, est-ce qu'on était à peu près correct ? Oui, alors sur les As, oui, on va miser les plus gros As et en effet, on va miser plus gros As-3, mais on voit ici aussi qu'on va miser plus gros As-Dame. Donc ça, je l'avais manqué. Sur les autres, on a assez bien, on va miser petit Sizing et puis sur les Faiblas, on va mettre un mix de petit Sizing et Check. Les Rois, on était assez bon qu'on veut miser Roi Valet, Roi 10 pour un plus gros Sizing car on bloque, comme on a dit, les Rois-Dame, Dame Valet et puis on a des cutshot. Même chose pour le Valet 10 donc ça, on était assez bien classé et les Dames, comme on avait dit, j'étais plus souvent dans le Check donc ça, on est correct. Exactement, on est plus souvent dans le Check. Les Pères, Père de Roi aussi Check, Père de Valet, Père de 9 plus souvent Check, Père de 6, on voit un Bet et ici, on voit aussi un Bet avec Père de 4 donc on était assez bon à part la As-Dame qu'on va quand même miser de temps en temps sur un plus gros Sizing. Et donc, c'est vraiment ce travail à vous que vous devez faire et la deuxième partie de ce travail donc ici, on a regardé c'est OK, on mise 25%. Qu'est-ce que notre adversaire doit jouer contre notre stratégie ? Ici, on voit que notre adversaire sur un flop As-Dame 5 il devra continuer avec certaines mains qui vont nous être un petit peu surprenantes. Donc, bien sûr, il va couler tous les As, bien sûr, il va couler Roi Valet, Roi 10, bien sûr, il va couler toutes ses Dames, bien sûr, il va couler ses As, 5, et il va aussi couler quelques paires. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est qu'il doit coller ou réaliser, relancer en position paire de 2 à paire de 4. Donc ici, paire de 2, paire de 3, paire de 4, il doit être soit des calls ou soit il doit être des relances parce qu'ils ont des backdoors quintes. Donc, c'est-à-dire, si le tournant rivière vient le 3 et le 2 ou le 4 et le 3 et le 4 et le 2, ces types de mains vont pouvoir faire une quinte assez improbable et donc, qu'on va pouvoir gagner pas mal de jetons de nos adversaires. Donc, on veut relancer ce type de mains. Bien sûr, on veut relancer en position brelante 5 car on ne bloque pas les meilleures mains les plus fortes de nos adversaires. Même chose avec 5, 4, 6, 5, on peut les relancer mais surtout les combos, je pense qu'on les backdoor flush. Ici, 6 et 5 de diamant exactement va vouloir être relancé. Même chose ici, 7, 6 de trèfle, 7, 6 de carreau, 7, 6 de pique vouloir des relances. Donc ici, on va se dire est-ce que notre villain va vraiment jouer comme ça contre nous quand on va miser 25% du poids ? Et honnêtement, non. Honnêtement, il ne va pas relancer 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Probablement, il ne va même pas les coller et il va probablement folder pas mal de 6 et 7 et 8. Donc ici, on voit qu'il doit coller 50% du temps. Donc, s'il ne colle pas assez souvent et il ne relance pas assez souvent, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Eh bien, ça veut dire qu'on peut simplement miser beaucoup plus souvent car notre adversaire va folder plus souvent ou ne va pas nous agresser assez souvent. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment un travail sur Pure Solver ou GTO+, des deux solvers qu'on a à disposition, de mettre nos stratégies, de sauver le spot, de mettre nos stratégies et de mettre face à nous la stratégie adverse mais de la modifier en pensant comment vilain va vouloir jouer et après, on va résoudre de nouveau cette position et on va voir OK, comme je vous ai dit, on devra pouvoir miser le flop beaucoup plus souvent si notre adversaire n'est pas assez agressif. Donc, ici, si on revient, on voit OK, tous ces flops on va checker donc la stratégie c'est assez simple. Maintenant, est-ce qu'il y a des flops qui seraient stratégies un peu plus intéressantes ? Donc, par exemple, ici, on peut voir OK, A3-10 OK, A3-10 c'est intéressant, on va très peu souvent checker, on va souvent miser 50%, 25% du pot et le reste, on va mixer entre 75% et 49%. Donc, on va faire la même chose. On va prendre ici, on va prendre le spot, on va le résoudre, on va mettre les mains, on va mettre OK, ici, ça ne nous compte pas tellement, on va mettre Dame-Valet, on va mettre le board, donc ici, on a As de pique, Roi de diamant, Ten de carreau et on va faire Go et ici, le spot va être joué, voilà, on est hors de position et on veut estimer notre stratégie avant de voir la solution, donc ici, la solution, on voit qu'on va miser tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va même miser les faibles Rois, on va même miser les 10, on va même miser nos paires, paires de 5, paires de 6, paires de 7, paires de 8, paires de 9, qui est un peu une stratégie surprenante, ce n'est pas une stratégie qu'on va pouvoir implanter comme ça de notre gré, il faut vraiment étudier et travailler son jeu pour connaître ses stratégies, même chose ici, on voit que paires de Valets va être un bet, paires de Dames va être un bet, Valets 10 va être un bet, Dames 10 va être un bet, etc, etc. Donc, ok, on regarde ça, on regarde comme de nouveau avant, ok, on mise 25%, on regarde comme de nouveau avant la stratégie de notre adversaire, de nouveau, surprenant, il doit continuer avec paire de 4, paire de 3 et paire de 2 face à un bet sizing de 25%, ce que nos adversaires ne vont pas faire, donc justement, ça nous dit qu'on pourra miser encore plus souvent, on pourra vraiment miser 100% de notre stratégie ici, et une fois ça, on peut aller à l'étape supérieure, parce que les IVs sont très similaires si vous voulez sur le flop, donc ici, on va mettre une carte qui ne va rien changer, ici, on va de nouveau analyser notre stratégie, et on va voir ici, vraiment surprenant, paire de Valets, paire de Dames, servant des mains maintenant qu'on va transformer en Bluffs si vous voulez, pour essayer de faire folder un As, pour essayer de faire folder un Roi, même chose avec les 10, on va mettre énormément de pression, surtout avec les 10 qui bloquent en fait les Quintes, donc Dame 10, Valet 10, etc, etc. Donc voilà, pour résumer, on commence notre travail au poker par une analyse macro sur une centaine de flops, ici on a 1755 flops, mais on peut aussi très bien le faire sur 184 flops, on va analyser vraiment les tendances qu'on a dans un spot ici de milieu de parole contre le bouton, dans une deuxième étape, on va trier ses boards par type de cartes, cartes hautes, cartes moyennes et cartes basses, et on va dire ok, sur les boards où il n'y a que des cartes basses, que des cartes moyennes, on va voir, on va plus souvent checker, sur les boards où il n'y a plus souvent des cartes hautes, on va voir qu'on va plus souvent miser, quand il y a des paires, on va beaucoup plus souvent miser, etc. Donc on a une connaissance, si vous voulez, globale du spot. Et en fait, la deuxième étape, maintenant qu'on a discuté dans cette vidéo, c'est de sélectionner parmi ici ces boards, certains types de boards où on pense, voilà, que nos stratégies peuvent vraiment différer et que ça peut être vraiment intéressant d'analyser. Donc ici, par exemple, on a vu un spot de As-Croi-10, de As-Dame-5 et de As-7-4. Donc As-7-4, ce n'est pas tellement intéressant parce qu'on doit checker 100% de notre ange, plus ou moins. Alors qu'un flop As-Dame-5, comme on l'a vu ici, on voit que c'est un flop beaucoup plus intéressant où on doit miser vraiment entre un mix entre un gros sizing et un petit sizing, on doit checker pas mal de mains. Et donc, en faisant ce travail à l'avance et ensuite, comparer avec la solution va donner vraiment la meilleure progression au poker, va nous donner une meilleure compréhension du jeu. Donc, par exemple, ici, ce qu'on a vu qui était intéressant, c'est qu'on mise paire de 4 sur un flop As-Dame-5 et ce paire de 4 va être vraiment bluffé dans le futur. On va checker aussi pas mal d'As, de petits As pour protéger notre ange de check. Après, ce qu'on a vu qui était intéressant aussi dans ce spot, c'est quand on mise 25% du pot au flop, notre adversaire doit aussi continuer avec des paire de 2, paire de 3, paire de 4, etc. Et donc, la troisième étape, si vous voulez, après analyser les flops, c'est analyser la réponse, la réaction de notre adversaire et idéalement, on fait ça avec un solver où on met vraiment les ranges, etc. Et on veut bloquer, si vous voulez, la stratégie de notre adversaire au flop et dire, ok, notre adversaire, il ne va pas jouer GTE, il ne va pas jouer comme la théorie de jeu, il va folder beaucoup plus de mains, il va réaliser moins souvent. Qu'est-ce que ça implique pour nos stratégies parfaites ? Et donc, par rapport à ça, je vous ai donné un aperçu, probablement, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut miser plus souvent, car notre adversaire faut trop souvent, il n'est pas assez agressif. Et ça, on peut le voir de nouveau avec un solver, mais ça prend énormément de temps à travailler ça. Mais on peut déjà se créer un peu des réflexions, ok, si notre adversaire ne joue pas comme ci et comme ça, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Donc voilà, si ça vous a plu, de nouveau, donnez-moi un petit coup de pouce pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne. Si ce contenu vous a été utile, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut !